Salut à tous c'est Koenski, aujourd'hui on va commencer un let's play sur Tavern Master, un jeu de gestion de taverne comme vous l'aviez, devinez vous même, le jeu sort le 16 novembre dans quelques jours et il est déjà complet au niveau des fonctionnalités depuis à peu près un mois, donc je suis confiant de pouvoir jouer sur une version quasiment définitive du jeu ici à quelques jours de la sortie. Il est déjà également traduit en français, donc il y a tout ce qu'il faut pour commencer un let's play de ce jeu qui m'a l'air assez intéressant. Le jeu propose un mode sandbox mais à ce moment là vous avez l'argent illimité, ça ne m'intéresse pas trop, je veux jouer vraiment avec la gestion, on va donc commencer une nouvelle partie. Il n'y a pas de campagne en tant que telle dans le jeu, le développeur voulait plutôt un jeu axé sur la gestion et la liberté au niveau de la création de sa taverne plutôt qu'un jeu avec une forte scénarisation, ce qui n'est pas plus mal pour nous pour cette partie-ci, on est parti. Bienvenue dans la taverne, vous serez en charge de la gestion de la croissance de votre entreprise. Bien sûr, jetez un coup d'œil autour de vous, déplacez la caméra, etc. Alors ce qu'on va faire c'est comme j'ai déjà fait le tuto, on va le passer complètement et on va commencer ici en pleine nuit avant le lancement du premier jour. Ici c'est l'argent dont on dispose, on a 1000 pièces d'or, le prestige qui permettra d'attirer plus de clients par jour et également des classes de clients plus prestigieux. Alors on va commencer peut-être par fabriquer la taverne, la terminer, on va terminer les murs. Pour ça on vient terminer ici, on va mettre peut-être l'une ou l'autre fenêtre, il faudra également une porte d'entrée. Alors évidemment on va la mettre ici vu que le jeu prévoit de la mettre là. Je suppose, j'espère en tout cas qu'après la sortie le développeur va nous sortir différentes cartes peut-être avec différentes configurations de départ, différents modes de jeu peut-être. Ce serait quand même vraiment bien mais là on est dans la partie entre guillemets libre, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Il y aura des quêtes, il y aura tout qui va être débloqué dans le jeu bien sûr, tout ce qui est prévu sera là. Il y aura la gestion de l'argent, un peu tout ce qui est possible et donc ça c'est cool mais avoir des modes de jeu peut-être supplémentaires ça pourrait être bien avec de la variété pour les parties suivantes. Alors on a juste une table et deux bancs pour l'instant c'est vraiment peu, on a également ceci, le comptoir qui nous permettra de servir les bières, on est pas mal, on va rajouter des tables parce que c'est quand même vraiment peu. Je vais sortir de ceci, on va aller dans l'onglet ici le menu table, siège, décoration, lumière, spéciale, on verra après ce que c'est et toutes les petites décorations de sol donc c'est plutôt tout ce qui est tapis, carpets. Ok, table, on va mettre les tables les plus simples, ça coûte 70 par table et ça rapporte 20 en prestige quand on la place, on a 4 places par table, je vais mettre 4 tables et on va mettre des bancs simples qui rapportent également un peu de prestige et qui coûtent pas trop cher, il nous reste 340. C'est pas énorme, on va vérifier qu'au niveau des lumières tout est ok, donc on peut afficher ou cacher les halos lumineux pour vérifier que les bancs sont illuminés ou pas mais de toute façon quand c'est pas illuminé c'est indiqué. Bon je suis vraiment pas obligé de l'activer, on a quoi ? On a des bougies pour l'instant, on va mettre une bougie en plus ici. Voilà, c'est pas mal pour un début, on va faire simple au début dans cette première épisode je pense et puis après on essaiera régulièrement de reconfigurer entièrement la taverne parce que les éléments sont déplaçables donc c'est plutôt cool. Une fois que vous avez mis un élément, vous pouvez le déplacer assez facilement, c'est vraiment bien quand on veut reconfigurer un petit peu, il faudra le faire régulièrement. Alors au niveau du comptoir, on a que de l'eau au début, c'est tristouné quand même, c'est bon pour la santé mais bon on va quand même plutôt prendre le fût de bière en plus à l'époque moyenne âgeuse, je vais me répéter mais l'eau était pas toujours très très bonne à boire quand même et des fois il valait mieux boire une bonne pinte de bière plutôt que de l'eau et d'ailleurs il s'en prévait pas du tout à cette époque là. Alors fût de bière, 200 pièces d'or, en fait avec ça on va débloquer le fût et après il faudra encore le remplir. Donc on remplit par 1 litre, par 10 litres ou par remplissage maximal, je pense que c'est plus économique de remplir en maximal. Ah il met 40 litres, d'accord, ok non ça revient même alors. Ouais c'est parce que j'ai plus d'argent en fait, j'ai pas plus. Ok, c'est pas grave. On a un peu de bière, on a des tals, la taverne est prête et donc maintenant ce qu'il nous manque c'est quoi ? C'est des travailleurs. On va prendre juste un barman et une serveuse le minimum. Donc on a qui ? On a Frédéric, Randle, Isaac, Fergus. Qu'est-ce qu'on a comme statistique ? Le nombre de verres qu'il peut transporter en même temps. Sa vitesse de déplacement quand il transporte rien, sa vitesse quand il transporte quelque chose, sa vitesse pour servir à boire et son salaire. Il a également une caractéristique supplémentaire, lui il peut porter 8 boissons en même temps de toute façon. Ok, donc ceci n'est peut-être pas très utile. Lui attire plus de clients chaque jour dans la taverne, il est un peu connu peut-être dans le coin. Fergus peut porter 8 boissons et lui peut porter 8 boissons. Je pense qu'on va prendre lui qui donne 7 clients en plus chaque jour, ça va apporter plus d'argent. Il peut quand même porter 3 boissons. Il a de la vitesse pas trop mal, donc je pense qu'il est plutôt cool. Hop, on va l'embaucher. Sachant qu'il reste derrière son bar, il doit pas porter beaucoup de boissons à la fois, c'est pas forcément le plus important. La serveuse, donc même caractéristique plus ou moins, à part qu'elle, elle peut aller servir aux étages pour plus tard, donc il a une caractéristique de vitesse pour monter les escaliers. Les pourboires qui nous reviennent aussi à nous, le salaire. Et puis, on obtient un de pourboires en plus pour chaque boisson servi, pas mal pour une serveuse, vraiment bien. Plus de clients, un de pourboires en plus peut porter 8 boissons. Alors, on va prendre une de ces deux-là, pour avoir l'argent en plus, à chaque boisson servi. Et on va prendre quelqu'un qui est équilibré peut-être. J'ai pas besoin de quelqu'un qui peut monter les escaliers, mais après ça, on peut redistribuer de toute façon. Donc je pense qu'on va prendre celle-ci qui peut porter quand même pas mal de verre et qui est également relativement rapide. On va embaucher Madeleine. Voilà, on va commencer le jour suivant. Elle arrive, lui est déjà arrivé, on est prêt. Juste avant, peut-être vous montrer les quêtes. Donc chaque jour, quand vous avez des quêtes que vous allez avoir obtenues, vous allez obtenir de nouvelles quêtes. Donc par exemple, ici on a les 4 tables. Ceci augmente notre objectif cible de quêtes, c'est des points de quêtes simplement, qui vont débloquer des choses, de l'argent, des nouvelles recettes pour la cuisine, ce genre de choses. Avoir 8 bancs, c'est bon, j'en ai dû regarder avant, mais heureusement j'ai eu celle-là. Finir une recherche, on le fera après. Et quand on sera à 10, donc on aura 100 pièces d'or comme petit cadeau. Demain matin, on aura d'autres objectifs qui font se mettre. Peut-être déjà maintenant, oui c'est bon. Servir 20 clients, atteindre 46 clients par jour. La recherche, changer le nom de la taverne, on va le faire tout de suite. Alors ce sera le coin chaud. Peut-être. Certains d'entre vous auront la référence. Cool. Alors les premiers clients arrivent, ils lèvent le bras pour se faire servir et Madeleine va les servir de l'eau ou de la bière pour l'instant. Donc on a eu le prix de l'eau plus le petit pourboire. Je pense qu'elle doit avoir un pourboire de deux sans doute. Voilà, tips, deux, donc voilà. Alors si on veut, on peut redistribuer les caractéristiques. Je ne pense pas que ça coûte quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais mettre en priorité, ça c'est la priorité de tâche, les boissons. Servir les boissons, c'est le plus important. À ce stade. Donc lui, le barman, il fait l'aller-retour entre les fûts et l'endroit où il dépose les boissons pour les serveuses. C'est pour ça que sa vitesse, bon, c'est quand même important, mais... Tout est important de toute façon, mais... On essaiera de lui donner les caractéristiques qu'il faut au fur et à mesure. Alors la recherche. Cuisine. Pour débloquer la cuisine, il faut avoir servi 25 clients. J'aurais dû l'activer avant pour ne pas perdre les premiers, mais tant pis. Je vais vous montrer rapidement l'étendue des recherches qu'il y a dans le jeu. Il y en a quand même pas mal, il y en a pas mal. On peut accélérer le temps, évidemment. Ce qu'on va faire, là vous avez l'heure. Et en gros, je vous ai montré la majorité de l'interface de base. Donc les shops vides vont peut-être s'accumuler un petit peu parce que j'ai privilégié pour elles servir plutôt que de nettoyer. Mais bon. Pour moi c'est plus important que les gens soient contents parce qu'ils sont servis. Ça me paraît plus important. Voilà, donc le but au début ça va être simplement de survivre déjà, de gagner de l'argent tout doucement. Débloquer des choses, faire des nouvelles pièces. La cuisine, avoir des troubadours. Je sais que dans le jeu il y a des quêtes qu'on va pouvoir débloquer après avec des aventuriers qu'on va pouvoir envoyer dans des quêtes. Il y a également des événements spéciaux journaliers qu'on va pouvoir organiser, des genres de fêtes. Mais pour ça il faut le prestige minimum requis et il y aura sans doute également d'autres conditions. Alors on a changé de monde à taverne, ok. Ça sert bien. Les employés pourront également prendre de l'expérience, on verra ça après. Mais de toute façon, quand il y a quelque chose qui se passe et qui requiert notre attention au niveau de la gestion, il y a un petit point d'exclamation qui se met, c'est vraiment pratique. Cuisine ! Ok, ça j'ai déjà vu. Donc on a débloqué la cuisine, on va rechercher maintenant... Le fait d'avoir plus de clients par jour ça ira vite. Pour gagner plus d'argent, plus facilement. On a servi 20 clients, on a terminé une recherche. Hop, on obtient les 100. Je vais essayer la journée de terminer tranquillement et puis on va faire les aménagements pour le jour suivant. Les barils sont vides dans le bar de l'étage 1, donc très important. Vérifiez qu'on a assez de bière. Alors on a assez d'argent pour payer tout en fait. 150 litres, je pense qu'on va tout prendre. Ça coûte 150, on va remplir tout d'un coup. Bon, 150 litres, on est tranquille pour un bon petit moment. Alors ça ferme à quelle heure ? 10h du soir. On va refaire un peu la déco aussi quand on aura terminé la journée. On termine avec pas mal d'argent, donc on devrait vraiment être pas mal. D'abord peut-être prendre du niveau... Non, on a débloqué une serveuse en plus. Je ne vais pas la recruter tout de suite. Peut-être que pour le lendemain, ça serait quand même bien d'en avoir une deuxième. Si on a grandi, on le fera. Voilà, résumé de la journée. Avec en vert les gains, en rouge les dépenses. Sachant que... On n'a pas dépensé beaucoup. Finalement, parce qu'on avait peu d'argent au début, mais on a gagné pas mal d'argent. En bonus. Je ne sais pas d'où me viennent le bonus que j'ai eu. Ça me paraît vraiment beaucoup. Il me semblait que je devais gagner 100 à un moment donné, mais gagner autant. Bon, on ne va pas se plaindre. Vous avez 4 types de clients dans le jeu. Commun, rare, doré ou alors royaux. Là, c'est carrément la noblesse. Les membres de la royauté qui viennent. C'est le plus dur à avoir, évidemment. Alors, avant de commencer le jour suivant, on va essayer d'agrandir. On va regarder un petit peu également les quêtes qu'on a. 20 clients, 46 recherches. Évidemment, je ne le verrai pas avant le lendemain. À la limite, je laisse passer le jour et on fait les travaux au début de la journée. Je vais quand même faire ce que je sais que je veux, c'est-à-dire agrandir la taverne et faire la cuisine, surtout. Ok, la cuisine, on va la faire derrière. C'est vraiment le truc le plus... le plus évident. On va commencer par enlever ce mur-là. Et à la place, on va faire une arche. Je ne vais pas mettre une porte parce que je pense que ça va ralentir le passage. Je n'ai pas envie. Là, on a pas mal d'argent. Je vais quand même déjà prévoir une cuisine assez grande. Mais pas trop non plus. On va faire ça. On agrandira encore plus plus tard s'il y a besoin. Au sol, les textures. On va faire une texture style cuisine. Texture du mur. On va mettre au fond en bois et sur les côtés ceci. Voilà pour la cuisine. Cool. Alors, la cuisine a besoin d'être équipée, évidemment. On est dans la cuisine, ici. Vous avez le comptoir. Le comptoir, c'est là où les serveuses vont prendre les objets, les plats. Et où les chefs vont les déposer. Donc, vous voyez que vous avez les petites toques. C'est là où vont travailler et où vont déposer les plats, les cuistots. Donc, je vais mettre ça près de l'entrée, en fait. Avec un passage. Pour que ce soit le plus efficace possible pour les serveuses. Vous voyez ? Deuxième chose. L'étagère à assiettes. J'imagine qu'on en a besoin très proche, également, ici. Mais sans bloquer, ici, les points. Donc, je vais me mettre, peut-être... Peut-être là. Je pourrais la mettre là. Je vais la mettre ici. Une là. Et puis, on aura besoin, également, de caisses. Pour nos ressources. Je vais mettre une caisse ici et une caisse là. Alors, quand vous avez une caisse, vous avez d'office du blé dedans. Et des fruits. De la viande. Et des légumes. Voilà, ça, c'est pas encore tout à fait traduit. Mais j'imagine que ce sera pour la sortie. Faut espérer. Puis, encore une série d'autres choses. Il y a des choses, je sais pas trop comment on les a. Peut-être avec des quêtes. Peut-être en les débloquant plus tard avec la technologie. Je suis pas sûr. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et on va choisir les menus. Alors, dans les menus, vous avez des desserts en jaune. Des plats principaux en rouge. Genre le bol de poulet. Et des soupes en vert. Pour l'instant, on n'a que des desserts. On va tous les laisser activer. Parce que je pense que c'est toutes les choses que je sais faire. Et donc, on n'a rien à toucher pour le moment. Alors, ici, avec le menu, vous avez la chance d'obtenir des invités spéciaux en organisant des événements et en améliorant la cotation des nourritures. Comment on améliore la cotation ? En vendant un certain nombre de ce type de nourriture. Quand j'aurai vendu 15 tartes aux pommes, je pourrai augmenter le niveau. Ok, cool. Après, il me faut évidemment un chef. Alors. On va directement regarder les caractéristiques. C'est vraiment le plus important. Attire 7 clients en plus. Gagne de l'XP deux fois plus vite. Reçois deux d'or de bonus pour chaque plat principal servi. Pour l'instant, j'en sers pas. Mais après, je vais en servir. Pour l'instant, j'ai que des desserts. Hum. Je me dis que quand on débloquera, ce sera pas mal. Mais pour l'instant, peut-être attirer plus de clients. Plus 7 clients par jour. Ouais. Après, ça n'augmente pas la qualité des clients. Donc, pas sûr que ce soit le mieux. Je vais prendre celui-là parce que pour plus tard, je pense qu'il sera bien. Je vais l'embaucher. Il n'est pas trop mauvais en dessert non plus. Il a 3. Léopold. Ok. Alors, avant de commencer le jour suivant, je vais regarder l'argent qu'il me reste. Il me reste un petit peu de pognon, peut-être pour agrandir un petit peu la taverne. On va essayer. Alors, on va... Enlever ça. Et là, il me reste 408. Textures du sol. Pour l'instant, c'est du bois. Je vais garder celle-là. On la changera plus tard. Textures du mur. Ça ne coûte rien d'échanger. Alors, on va customiser un petit peu déjà. J'ai envie que mon coin bar, il soit un peu plus... Un peu plus... Un peu plus joli, quoi. Un peu plus décoré. Et surtout qu'il soit différent du reste pour vraiment donner le coin bar ici. Je vais changer ça. On va mettre quelque chose d'un peu plus beau que cette espèce de vieille peinture dégueulasse sur les murs. Je vais prendre ceci. Pierre. Et bois au-dessus. Ce sera un petit peu plus classe, je pense. Dans la cuisine, on va laisser comme ça parce que c'est la cuisine. C'est un petit peu sale comme ça. Ce n'est pas grave. Alors, on va mettre des fenêtres. Et pour l'instant, ce sera bien comme ça. Juste, on va rajouter... Donc, je vais essayer de rajouter des tables. Et il faudrait rajouter de la lumière. Parce que comme j'ai détruit les murs, il y avait les lumières dessus. On les a perdues. Alors, on va peut-être assis les lampes. Le sang. Le problème, c'est que si je mets les lampes là, là, il n'y a pas de lumière. Je ne vais pas bloquer le passage non plus. Donc, je pense qu'on va reculer un peu les tables. Au moins, je me mette là et que ce soit bon. Non, ce n'est pas bon. Donc... On va faire ça comme ça. Là, c'est bon si j'en mets une là. Et si j'en mets une au milieu, ça va être bon. Voilà. Ok, cool. Maintenant, est-ce que je mets une table en plus ? Des tables en plus ? Parce qu'on va peut-être attirer plus de gens. Ce serait pas mal. On va peut-être pouvoir faire un test également. Comme ça, j'ai envie de voir si la serveuse pourra passer entre les bancs ou si elle va être bloquée. Petit test. Voilà, je n'ai plus d'argent. Donc, j'ai tout dépensé. Il est possible que je... Je pense qu'on va recruter une serveuse en plus quand même. L'humeur diminue plus lentement de 20% de page à chaque jour. D'accord ? Parce qu'il faut les garder heureux également. Attire plus de clients. Obtient 5 de pourboire pour chaque plat servi. On va en faire la serveuse de nourriture. Ça, c'est bien. Plus 5, c'est énorme. Bon, jeudi, on va la prendre. Et on va la configurer pour servir en priorité les aliments. Elle fera également le nettoyage des tables et les boissons si jamais elle n'a rien à servir. Donc, ce sera bien. Et donc, elle, on va... On pourrait mettre aliments en dessous ici, en dernier. Cool. On est reparti. Pour l'instant, je n'essaie pas de faire trop trop beau. J'essaie de faire un petit peu des petits tests. Et de gérer correctement. Elle s'est passée entre les bancs. Après, je n'aime pas trop trop serrer. Donc, on essaiera de faire autrement. Mais ça veut dire que je pourrais peut-être rebouger les tables là et mettre un chandelier au milieu. Au milieu de la croix, que forme de table. Allez, 7 clients en plus par jour. On va débloquer les musiciens. Pour 40 clients. Qu'est-ce qu'on a eu ? 46 clients. Remplir de 100 litres n'importe quelle boisson. Ok, on attendra que ça se vide avant de le faire. Pas de problème. Donc, le cuistot, pour l'instant, n'a pas beaucoup de boulot. J'espère que j'ai tout bien configuré. Et là, ça va, elle a donné la commande. Il prend les ressources. Il prépare. Il vient servir. Et là, elle va livrer. On va gagner 5 en plus. Parce qu'on a choisi. J'ai eu 22. Ok, j'ai eu 22 parce que le plat il vaut 15. Plus 5. Parce qu'on a le bonus de plus 5, je pense. Ah non, c'est pas la bonne. L'autre devait être occupé. C'est Madeline qui a servi de la nourriture. Ok. Dommage, dommage. Alors, on va augmenter un petit peu sa vitesse pendant qu'elle est... Non, je vais augmenter les tips. Beaucoup mieux. On veut le pognon au début. Surtout. Donc, c'est bien elle qui a les 5 de pourboire pour chaque plat servi. Ici. Là, il y a un plat qui a été commandé. C'est un plat de légumes. C'est quoi ? On a eu plus 6, plus 19. Tips de 1, plus 5 des bonus. Plus le prix du plat. Ok, ça fonctionne. Cool. On va accélérer. Alors, on peut continuer à construire pendant que les clients sont là, mais je n'ai pas trop envie de bouger. Vous savez quoi ? On va faire un test. Je vais essayer de bouger les trucs quand ils sont assis dessus. Est-ce que ça bug ? Ah, ça ne les rend pas contents. Ok. Donc ça, il faut éviter de faire quand même. On ne va pas le faire. On fera les changements chaque fois à la fin des journées. C'est beaucoup mieux. Alors, il faut vraiment remplir de 100. Donc, il faut qu'on attende. Pour l'instant, ça n'a pas encore assez baissé. Niveau, c'est pour qui ? C'est pour Randoul. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire ? On va le faire servir un peu plus vite. A noter que quand ils prennent du niveau, ils prennent un salaire meilleur, mais également, ils sont plus heureux. Ils sont mieux payés, plus compétents. Ça les rend heureux. Alors, j'ai de l'argent. Je vais quand même mettre un petit peu de déco, tiens. On va mettre un tapis. Un tapis long. Il ne coûte pas plus cher que les autres. Ça donne 30 ans à prestige. C'est plutôt pas mal. Et j'aimerais bien en avoir un devant mon bar. Ceci. Bon, les tables sont bien servies. Elles sont bien desservies également. Et la nourriture, ça suit également apparemment. Il y a une nourriture qui est prête. Pourquoi elle ne vient pas la chercher ? Attendez. J'ai pourtant demandé aliments en premier. Ce qui est même étrange. Bon, les priorités sont parfois un peu étranges. Pourquoi est-ce qu'elles ne servent pas ça ? Je ne sais pas. C'est peut-être un des plats d'un des clients qui s'était barré. Parce que j'avais bougé sa table. Ok. Alors là, vous avez la durée moyenne des actions. On va voir un peu ce qu'elles prennent comme temps. Servir des boissons, ça prend 8,5 secondes en moyenne. Prendre une commande de plat, 8,3 secondes. Préparer les plats, 13,9. Servir les plats, 8,8. Bon. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une appréciation si ça monte. Ou si ça descend par rapport à la journée d'avant, je trouve. Là, j'ai rendu deux gens mécontents. Ils sont barrés. Eh oui. Parce qu'on a bougé les fournitures. Pas bien. On a servi que des desserts pendant la journée entière. J'avais que ça débloqué de toute façon. Alors, le jour prochain, on va essayer de mettre 4 décorations. Ça va pas être trop dur. Et on va essayer déjà ici de refaire un petit peu les choses. Je vais bouger ceci. On va remettre des tables encore là. J'ai pas encore vraiment assez d'argent économisé pour faire des tables un peu plus chères. Ça coûte vite cher, le mobilier. Donc, pour l'instant, on va rester avec des choses simples. Mais il y a quand même pas mal de choses différentes. Ici, on a des tables de luxe. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour les sièges, pareil. Après, on peut avoir des choses vraiment beaucoup plus luxueuses. Mais ça coûte un bras. Donc, pour l'instant, on fait simple. Je vais mettre un porte-bougie ici. Je pense pas que ça va déranger trop le passage. Mais on verra. Comme ça, tout est bien éclairé. On m'a demandé 4 décos. Je vais les mettre tout de suite. Il y a des plantes. Mettre une plante ci-près de l'entrée, par exemple. Ou une de chaque côté. C'est bien. Des globes. Le globe, je vais le mettre là. Peut-être que ça va gêner un peu le passage. Bon, on verra. Je vais le mettre là. Et là, j'ai plus d'argent. Mais je crois que c'est... Non. Le tapis, c'est pas une décoration de base. Recherche. Alors, on a débloqué les musiciens. On va débloquer la limonade. Les musiciens... Je pense qu'il faut leur faire une estrade. Mais ils ne viendront que le jour suivant. Donc demain. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air de gêner le globe. Donc c'est bon. Donc on va aller voir pour le musicien. J'ai fait une petite coupure ici. C'est dans spécial. On trouve le podium. Plus 100 en prestige. C'est quand même pas mal. Ça ne coûte que 120. On a une place toute faite ici pour ça. Je vais le mettre ici. Et on va mettre un peu de déco. Sous la forme de... Demi-mur. De petits parapets. Comme ça, ça peut être assez joli. Si je le mets là. Ça me paraît pas mal. Je crois qu'un début du jeu. Outre la gestion. Ça va simplement être... D'être content. De faire une belle taverne qui nous plaise. En fait. Je crois que vraiment ça va être un des objectifs. Mais évidemment, on va essayer de découvrir ça dans son entièreté. Au niveau de la gestion également. Alors, les quêtes. Qu'est-ce qu'on a eu ? Le podium. Et on débloque ce nouveau sol. Qui est assez joli en pierre taillée. Un beau carrelage avec un motif. C'est assez sympa. 4 décorations. Refill. Servir plus que 50 clients. Alors le refill est très important. Donc il faut garder son argent pour lui en priorité. Ah, c'est gratuit ici. Ça va compter. Ouais, ça va compter. On va acheter une décoration. On a de l'argent. Alors, on a... Les armures, c'est déjà un peu trop cher. La bibliothèque, ok. Mais je trouve ça quand même cher. Les bannières, c'est joli. Les bannières, c'est pas mal. On peut choisir la couleur, je pense. Prendre celle. Prendre celle-là, je pense. Je vais en mettre une là et une là. Donc les décorations, elles vont avoir pour effet d'attirer plus de clients par jour. Sachez également, vous pouvez voir ce qui va influencer le nombre de clients que vous allez avoir tous les jours en cliquant ici. On a 68 clients par jour, en moyenne. 6 des décorations, 14 des tonneaux dans les bars, 34 du prestige, 7 de l'arbre de recherche et 7 des traits spéciaux du personnel. Pour l'instant. Et on va prévoir pour demain l'arrivée des musiciens. Je pense qu'on va peut-être en prendre directement deux. Ça coûte 100 par jour. On aura plus 14 clients. Et ça va permettre de distraire l'attention des gens. Ils vont attendre 20 secondes en plus, à cet étage-là, leurs boissons ou leurs plats, avant de dire, j'en ai marre, je me barre. Donc c'est assez rigolo, j'en prends deux directement. On est directement quelque chose d'assez complet. Alors, quatre décorations, c'est bon. Les clients, c'est bon. On va arriver à la fin de la journée. Ça s'afferme à minuit quand même. Pas mal. Personne n'a été mécontent. Hop, 150. Alors j'ai 867. Est-ce que c'est assez pour vraiment faire beaucoup de modifications pour aujourd'hui ? J'ai envie de dire qu'on pourrait encore agrandir un peu. J'ai pas débloqué les escaliers pour monter d'étage. Je pourrais faire une deuxième salle aussi, à un moment donné. Mais je me dis qu'il vaudrait mieux avoir... Tant que j'ai pas de deuxième comptoir, autant garder tout dans la même salle. Et c'est quand on fera d'autres comptoirs, peut-être qu'on fera alors des salles supplémentaires, avec chaque fois peut-être une salle, une ambiance, un comptoir différent. Ça pourrait être un objectif assez cool. Je vais... Alors les tables, on pourrait... En fait, je suis peut-être pas obligé d'agrandir. Ce que je pourrais faire... C'est bouger un peu certaines tables. Pour gagner un peu de place. Celle-là, ça gêne pas. Ah oui, là, ça gêne un peu. Mettre ça là. Là, j'ai envie de laisser quand même un espace chaque fois. J'aime pas qu'il y ait des coins qui se recouvrent. Bon, je vais éviter. On va laisser comme ça pour le moment. Et on verra si on peut pas mettre des tables dans l'autre sens ici. Mais j'aimerais bien dépenser un peu pour avoir des tables plus belles. Genre une belle table robuste. Ou une belle table longue serait tellement cool. Voilà, ça va un peu se... Ça va se recouvrir sur les bords. J'aime pas trop. Je pense que je vais encore attendre un peu. Je pense qu'on va quand même agrandir, en fait. Sinon, ce sera de toute façon vite trop petit. Est-ce qu'on peut... Attendez. Est-ce qu'on peut bouger d'abord ça pour ne pas les perdre ? Je vais les mettre là et je les remettrai sur les murs du fond après. Je sais pas si on les perd sinon, mais... Voilà, je préfère éviter. Ça coûte pas si cher. Voilà, on va mettre une fenêtre ou deux au milieu ici. Remettre les bannières. Remettre la lumière. Et là, on a quand même encore une lumière qui superpose partout, donc c'est pas mal. Je vais bouger les tables et en mettre de nouvelles. Par exemple, on va tester la table longue et on va tester peut-être les petits bancs. Ils donnent un petit peu plus de prestige que le simple. Pas beaucoup d'argent pour en mettre beaucoup, donc pour l'instant, on va... Oh, ça se met comment, ça ? C'est bizarre. Ça prend deux places ? Ah ouais, ça prend deux places. Alors qu'on a huit places pour s'asseoir ici, donc c'est un peu dommage. À moins qu'on se mette comme ceci. Ah oui. Est-ce qu'on peut le faire ? On peut, ok. Bon, j'ai plus d'argent, ok. Allez, jour suivant ! J'ai pas mis de sol. On va peut-être mettre le nouveau sol en pierre. On a débloqué. Cool. Elle a déjà une autre tronche, notre taverne ici. Après, ça, c'est un peu mochou, les tables longues. Elle est un peu déglinguée, mais c'est pour tester un peu tout. On verra ce que ça donne. Alors, acheter un baril de limonade, un tonneau. Atteindre une étoile pour une nourriture. La recherche est huit tables. Alors ça y est, on va débloquer les événements spéciaux bientôt. Faut juste 50 clients. Les musiciens sont arrivés. Et j'ai quelqu'un qui n'est pas content. On va augmenter un peu son salaire. Pas trop quand même, mais... Il va falloir le faire, sinon elle risque de se barrer, je pense. Alors, on a des coffres qui manquent des ingrédients. Ici, donc, sûrement le premier est vide. Je pense qu'il prend au plus proche, le gars. Donc, on va remettre ça au max. Et quand on aura de l'argent, on remettra également des fruits. Je pense que le reste, il ne tape pas trop dans les réserves. Non, les légumes et la viande, ce n'est pas trop demandé apparemment. Alors, si jamais vous vous posez la question, on ne peut pas cliquer sur un client individuellement, ce que je trouve un peu dommage. J'aurais bien voulu qu'à ce niveau-là, au niveau de la gestion, il nous dit s'il aime la déco, s'il manque de lumière, ce genre de choses, mais apparemment, ce n'est pas implémenté ou pas prévu, je ne sais pas. On va remettre quelques sièges, parce que je voudrais bien évidemment que ce soit plein au niveau de la table. Après, on travaillera un petit peu plus sur les décos, parce que je pense qu'en termes de place, on a ce qu'il faut. Alors, ma ligne est montée de niveau. Alors, elle, c'était ma serveuse de boisson. Les tips sont au maximum. On va monter la vitesse quand elle se déplace avec des choses, avec des commandes dans les mains. Judy serre les plats. On va augmenter les tips. Et Léopold, c'est le cuistot. On va augmenter... Alors, si on augmente ses compétences pour dessert, ça augmente le prix, en fait, de vente, je pense, du plat en question. Donc là, par exemple, comme on vend surtout des desserts, on va peut-être lui donner un point là-dedans. Voilà, on a débloqué les événements. Alors, on va en prévoir un pour le lendemain, le 18. Une fête ordinaire. Alors, pour ça, il faut de l'eau et de la limonade. Je crois qu'on n'a pas débloqué la limonade. Ça me donnera 20 invités du niveau 2, rare. Et également 200 pièces d'or. Donc, je vais aller... débloquer la limonade. 200. Je vais recharger tout, tiens. Hop. Comme ça, on est tranquille. Et on va lancer l'événement fête ordinaire. Pour demain. Recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le vin, les aventures, ou la grille de barbecue. Ceci commencera à attirer des invités de niveau 2, donc j'ai envie de le faire. J'ai envie de diversifier un peu ma proposition en plat, je pense. Donc, on va chercher la grille de barbecue. Parce que j'ai une très bonne serveuse qui me rapporte plus d'argent avec les plats. Je pense que c'est plus 5. Donc, si je pouvais en vendre un peu plus, je serais content, je pense. Je n'ai pas encore 8 tables, vraiment. Il me faudrait peut-être une toute petite en plus. On va essayer d'économiser pour. Dans 2 points de quête, j'aurai ce tableau. On pourra fièrement accrocher quelque part. Un truc qui est important également à regarder au niveau de la gestion, c'est le taux d'occupation moyen. Là, l'auberge était à 99,3% pleine au jour précédent. Ça veut dire que je n'ai vraiment pas besoin de plus de table, mais pour la quête, je vais quand même le faire. Elle n'est pas contente non plus. Elle a déjà 28 en salaire. Ça m'embête un peu. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Tous les clients de l'événement ont été servis. Déjà, vous avez reçu 200 pièces d'or comme récompense. Ok. C'est instantané quand ils sont contents du salaire donc je vais le remonter un peu. Le moins possible. Parce qu'il faut qu'on continue à gagner de l'argent quand même. Des fruits, du grain, du blé, on a tout ce qu'il faut. On est passé des 1000 prestiges quand même. Déjà, on est à 1100 moments de prestige. Là, il n'y a rien. Alors, le serveur. On va accélérer un petit peu. On va mettre qu'il peut transporter peut-être plus à la fois. S'il pouvait mettre 4 verres à chaque fois, 4 pintes, 4 gobelets, c'est quand même mieux. Vous voyez, il va 4 par 4 maintenant au lieu de 3 par 3. C'est mieux. Il y a toujours pas mal de gobelets vides. Tout simplement parce que j'ai pas mis de serveuse en priorité pour le nettoyage, mais je pense que la troisième, c'est ce qu'on lui mettra. sauf que c'est une tâche que les serveuses n'aiment pas trop, donc je sais pas. On verra. Alors, le tableau. Où est-ce qu'on va le mettre ? Spécial. Ça rapporte 200 en prestige. Je le mettrais bien là, mais... Vu la configuration pour l'instant de ma taverne, ce serait vraiment le mieux. Ou alors là, ce serait pas mal aussi. On va le mettre là. En face de la grande table. Cool. Je pense que j'ai l'argent pour une table supplémentaire. On va mettre la moins chère possible. dans ce sens-là. Et on va mettre les sièges également. Les bancs les plus simples. On a 8 tables. Prochain objectif, 50 points. On a 200 pièces d'or. Acheter n'importe quel ingrédient en 100 fois. D'accord. Est-ce que je venais pas de le faire ? Allez, d'accord. Sauf que là, ça va par 50. Je vais attendre vraiment que des choses soient vides avant d'acheter pour essayer de débloquer correctement. On va prévoir un nouvel événement spécial. Alors, vous voyez qu'on peut pas enchaîner les événements. Il faut laisser passer deux jours apparemment avant de pouvoir reprogrammer un événement. On sera pas prêts pour avoir... Il faut du vin. On n'a pas le vin et je l'ai pas lancé le déblocage du vin donc on n'aura pas ça. On va refaire une fête ordinaire pour le moment. Ah, ok. Je vais laisser passer 7 jours avant de refaire la même en fait. Alors, je vais attendre parce que peut-être qu'on débloquera le vin après. On a un peu d'argent pour des décos. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Des boucliers. Sympa, les boucliers toujours. On va en mettre un là. Ah, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Bon, lui, il est pas surchargé. Enfin bon, là, c'est la fin de journée, vous allez me dire. Il n'y a plus personne. Donc, les revenus, on a le bonus, les salaires, les boissons vendus, pardon. Et tiens, et les plats. J'ai pas vendu de plats ? C'est une blague ? Bizarre. J'ai vraiment pas d'argent pour faire quoi que ce soit donc je vais commencer le jour suivant en direct. Avoir 121 invités sur un jour, on est déjà à 111. Alors. Il recommence à pas être content les serveurs. Peut-être parce qu'ils travaillent un peu trop aussi, je sais pas trop. Je sais pas s'il y a des moments quand ils font rien, est-ce que ça remonte leur jauge de bonheur. C'était pas dit dans le tuto. Ce serait peut-être une bonne chose. Là, pour l'instant, ils sont vraiment pas contents. Et si je les paye trop, j'ai peur de finir par perdre de l'argent. Je me demande s'ils sont pas mécontents parce qu'ils sont trop peu nombreux. On va surveiller que tout se passe bien. Là, bon, le barman, il suit bien, donc je pense pas qu'il y ait trop trop de problèmes. je pense que je devrais prendre une troisième serveuse quand même, là. On est... Il y a beaucoup de choses à faire. On va le faire, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attire plus de clients. L'humeur n'est pas affectée par le nettoyage. Voilà ce que j'espère obtenir. Ça, c'est bien. Parce qu'on va prendre elle, Ada, on va mettre à fond le nettoyage et le reste le moins possible. Donc, quand il y aura du nettoyage à faire, j'espère qu'elle va vraiment le faire en priorité. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Cool. Par contre, lui, il ne fait jamais le nettoyage, donc ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas content. Parce qu'il rend mes contents comme ça. Peut-être qu'on pourrait débloquer des technologies qui vont nous permettre de rendre nos employés plus contents, genre des salles de repos, ce genre de choses, ce serait pas mal. Ce serait vraiment bien. En tout cas, le jeu se joue bien. Il est agréable visuellement également. Il y a une bonne ambiance de la taverne. Ça manque peut-être un petit peu de bruitage par un moment donné, je trouve. Mais j'ai envie d'en voir plus, donc on continue le let's play et on va essayer de le découvrir à fond parce qu'il est sympathique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas et que vous voulez être tenu au courant de la sortie des vidéos prochaines et puis laissez un petit like toujours si ça vous a plu. Ça donne vraiment un gros gros coup de main à la chaîne. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501